Musique Musique Alors on croit qu'on connaît l'Europe, surtout quand on est diplomate, évidemment l'Europe change beaucoup, change souvent, et puis surtout on ne connaît pas toujours l'Europe de l'intérieur. On en a parfois une connaissance livresque. On a conçu il y a dix ans le cycle des hautes études européennes sur un principe simple, c'est montrer ce qui se passe vraiment dans les institutions européennes, dans leur rapport avec les États membres, et le faire expliquer par les meilleurs praticiens, ceux du plus haut niveau, à des cohortes d'auditeurs qui sont entre 40 et 50 chaque année. C'est donc une manière passionnante de comprendre ce qui se passe, une manière passionnante aussi de rencontrer des auditeurs de tous les pays d'Europe, et même un petit peu au-delà, et de former avec eux un réseau de passionnés d'Europe, mais de passionnés informés, avertis. Je crois que très clairement, dans notre pays, on a trop eu tendance à penser qu'on avait un diplôme une fois pour toutes à 25 ans et qu'on faisait toute sa carrière dessus. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et quel que soit le profil d'un diplomate, vouloir à un moment de sa carrière se spécialiser davantage dans les affaires européennes, ça nécessite de se replonger dedans et d'acquérir une expertise d'excellence. Une formation comme le CHE, qui est compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle, est un moyen, et sans doute le moyen le plus approprié, pour se mettre à jour et être au plus haut niveau de connaissances sur les affaires européennes. Moi, j'ai fait ce qu'on appelle communément le CHE en 2010. J'ai eu la chance de participer à la promotion Mario Suarez. Le CHE permet de rencontrer des gens vraiment d'horizons très différents. Ce qui fait la richesse de cette formation, c'est le « casting ». On rencontre des personnes de tout horizon, de toute origine professionnelle, que ce soit des gens venant d'autres administrations, des entrepreneurs, des syndicalistes, des journalistes, des militaires. Donc, on a vraiment un réel casting des acteurs de l'Europe d'aujourd'hui. Quand on fait le CHE, on a bien sûr des formations à l'ENA, qui nous permettent d'être au contact d'intervenants prestigieux, mais on retrouve aussi des intervenants de haut niveau à Bruxelles, à Strasbourg, ou dans d'autres pays européens. Donc, c'est vraiment une formation très diversifiée. Il faut voir ça comme un cercle d'échange. Je pense que c'est vraiment le point principal du CHE. Je pense qu'en tant que diplomate, on a un a priori, quand on voit dans la liste des formations, le cycle des hautes études européennes, on se dit, bon, on a été formés pour appréhender les questions européennes. Et le CHE, ce n'est pas ça. Bien sûr, on va parler de questions européennes pendant toute une année, mais le CHE, c'est vraiment une rencontre avec des gens qui viennent d'autres horizons, d'autres administrations que celles qu'on côtoie quotidiennement. Et ça nous force à avoir d'autres regards sur l'Europe. Donc, je pense que c'est une manière pour un diplomate de sortir de sa zone de confort, de voir l'Europe autrement, de voir l'Europe dans les collectivités locales, de voir l'Europe par les yeux des journalistes qui participent au CHE, de voir l'Europe par rapport à des entrepreneurs d'autres pays dont on s'occupe directement ou sur d'autres thématiques dont on s'occupe traditionnellement quand on est diplomate. Donc, je pense qu'on est encore trop peu de diplomates à avoir participé. au CHE et qu'il faudrait qu'il y en ait d'autres. Et c'est important aussi que les autres auditeurs du CHE rencontrent à l'occasion de ces promotions des diplomates pour avoir des échanges directs et que justement, les autres personnes non plus ne restent pas sur des idées pour parfois arrêter sur notre profession ou notre rôle. et c'est important.